Par l'installation de ce jour, nous tournons définitivement une page qui a été quelque peu compliquée, vous le savez. Je veux encore sincèrement remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis que, grâce à un protocole sur lequel nous avons eu l'occasion de délibérer, de faire prévaloir l'intérêt général et l'intérêt du territoire sur les querelles ou les postures politiciennes. C'est pour notre syndicat une nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui, une page tournée résolument vers l'avenir et l'intérêt général. Être à la hauteur des 42 premières années du syndicat mixte de transport en commun de l'agglomération grenobloise C'est aujourd'hui prendre à bras le corps les défis de la période. Le défi climatique et sanitaire qui nécessite, nous nous y sommes engagés, avant même la conférence pour le climat de Paris, de réduire de 50% les émissions de gaz à émissions d'effets de serre d'ici 2030, de décarboner nos sociétés et, en premier lieu, nos déplacements. Le défi économique et social qui nous invite à aider nos concitoyens, en premier lieu les plus précaires, et nos entreprises à maîtriser les coûts de nos déplacements, qui nous reviennent chaque année dans notre agglomération grenobloise à 1,2 milliard. Le défi de la congestion, que nous ne relèverons que si nous abandonnons les a priori idéologiques, pour ne pas dire religieux, sur nos déplacements. Pour travailler avec pragmatisme, avec tous les outils qui sont à notre disposition, et sur tous les usages, pour travailler à partir de tous les modes, pour un meilleur usage, raisonné et partagé de la voiture, pour un plus grand usage du train, des transports en commun, du vélo et de la marche. 2016 s'est ouvert dans notre métropole, avec la mise en oeuvre progressive de la métropole apaisée, en s'appuyant sur la volonté et la démarche des communes. Je souhaite que 2016 nous permette de conclure d'autres grands chantiers. En premier lieu, la logistique urbaine, mais aussi de mettre en oeuvre une véritable remobilisation de notre outil ferroviaire, à travers les gares, à travers les études sur le tram-train, à travers le sauvetage des lignes que nous avons engagées. Je souhaite aussi que ce soit l'année où nous avancions de manière pragmatique pour fluidifier la rocade de l'agglomération grenobloise. Je souhaite que ce soit une année qui nous permette de progresser encore sur la tarification de nos déplacements, et d'ouvrir trois chantiers, celui du covoiturage, celui de la marche, et de l'amélioration de la desserte du Grand Sud grenoblois, dont nous avons fait un enjeu. Pour réussir ces chantiers, il nous faudra la mobilisation de tous. Je sais pouvoir compter sur la détermination de chacun de vous. Les anciens, y compris ceux qui reviennent, les nouveaux, qui, s'ils sont là, ont tous fait preuve de leur détermination à ce que notre outil, le syndicat, existe et puisse apporter de nouvelles solutions pour les métropolitains, et au-delà des métropolitains, les usagers du territoire. Ces chantiers, ces enjeux, nous ne les conclurons que si nous réussissons à faire un pas supplémentaire et déterminant de coopération à l'échelle du bassin de déplacement avec les territoires voisins et les autres autorités de transport que sont le département, évidemment, mais aussi la région. C'est dans cet état d'esprit, celui qui m'anime depuis juin 2014, que je souhaite me mettre au service du syndicat. Vous m'en avez fait la confiance, je vous en remercie, mais que je compte sur votre contribution active pour que nous construisions.